Je vous accueille pour cette seconde saison d'un cycle qu'on a monté en collaboration avec la librairie MOLA qui s'appelle Université. Alors il y en a certains qui étaient là l'an dernier, d'autres qui découvrent. Donc je suis très heureuse de vous accueillir tous. Je vais dire juste un petit mot du projet et ensuite on passera à la question de cette année et ensuite je laisserai la place bien sûr aux invités. Sur le projet lui-même, l'idée a été donc d'essayer de désenclaver, il faut bien le dire comme ça, les recherches des chercheurs puisqu'il s'agit d'un collectif fait d'universitaires. On est en fait cinq universitaires de sciences humaines qui sommes de l'université Bordeaux-Montagne ou de Limoges qui avons monté ce collectif. Et donc l'idée de désenclaver un peu la recherche et d'aller dans la cité, d'où le mot valise université qui s'écrit avec un S et un C majuscule pour montrer justement les échanges qu'on souhaiterait plus important entre la cité, vous, le grand public ou les étudiants qui sont très nombreux ce soir et que je remercie. Quand je dis échanges, il ne s'agit pas de quelque chose, ce n'est pas en termes de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les chercheurs viennent vous apporter une sorte de savoir qu'ils auraient. Il s'agit vraiment, et je vais en venir justement au type de questions qui s'en traitaient, à un échange possible, d'où le concept qui est aussi celui de laisser du temps au débat, ce qui très sincèrement n'a pas été tout à fait performant l'an dernier. Et on a essayé d'alléger un peu justement les intervenants pour laisser plus de place parce qu'on n'a rien à faire. Les chercheurs, on est un peu bavards et donc on déborde le temps. L'an dernier, la question portait sur humanisme, transhumanisme, post-humanisme, ce qui correspondait assez bien à notre volonté, qui va être la même dans le cycle de cette année, de privilégier des questions transversales, des questions qui concernent aussi bien les sciences humaines que les sciences ou les arts, mais surtout qui fassent se dialoguer, sciences dites dures, qui n'ont rien de dure, mais enfin tout le monde voit de quoi il s'agit, et sciences humaines, qui seraient donc molles. Et puis sur des questions qui sont aussi, qui nécessitent un apport historique, donc trans-séculaire, et sur des questions d'actualité qui touchent, des questions d'éthique notamment, et de notre actualité. L'an dernier, juste deux idées qui ont émergé à la convergence des trois réunions, puisqu'il s'agit à chaque fois de trois rencontres. On a pu retenir, un, l'extrême difficulté, voire l'impossibilité, voire l'inefficacité de poser la question de l'humain en termes de définition. Il n'y a pas de définition possible, essentialiste de l'humain, de dire l'humain est ceci ou est cela. Au fil des séances, on s'est dit que c'était une question qui était mal posée, qui ne pouvait pas se poser en ces termes-là. Le deuxième point, puisqu'on a eu pas mal de débats autour du transhumanisme dans lequel on baigne, était que les neurologues et les philosophes notamment qui étaient là ont essayé de montrer à quel point il y avait une grande part de fantasmes, fantasmes, pas uniquement, mais une grande part de fantasmes dans les prédictions transhumanistes qui, pour l'instant, en tous les cas, en l'état de la science, sont très très loin d'atteindre ce genre d'objectifs. Je referme la parenthèse sur l'an dernier. Si j'en parle, c'est aussi parce que la question de cette année, qu'on appelle d'une phrase assez ambiguë et fourre-tout, la question animale et celle des frontières entre l'humain et l'animal. Et vous voyez bien, dans le prolongement de ce qu'on a pu voir l'an dernier, c'est-à-dire des frontières entre l'humain et le non-humain, l'objet, la machine, etc. Donc, il s'agit d'une sorte de prolongement, d'interrogation qui tourne autour de qu'est-ce que l'humain est, avec cette idée qu'il est fort difficile de la définir. Alors, pour la question de cette année, il est évidemment totalement impossible, même d'amorcer toutes les questions que posent les rapports entre animaux et humains. Je dirais juste deux choses. Il y a deux manières où on a essayé d'amorcer les questionnements. La première question qui se pose est évidemment celle des frontières, des différences et des ressemblances entre l'humain et l'animal, qui pose la question de la nature humaine ou de la nature animale, avec deux tendances, deux attitudes, deux convictions. Aussi, une continuité entre l'animal et l'homme, ce qu'on appelle le continuisme, ou avec une position zoomorphique, qui est assez présente depuis deux décennies, sans doute en réaction contre l'autre attitude, qui serait une attitude anthropomorphique, décidant que l'homme l'emporte sur l'animal, ou qu'il y ait une rupture totale entre l'homme et l'animal. Donc, on va tourner autour de ces questions sans cesse. Le deuxième pan, c'est celui de la coexistence entre l'humain et l'animal. Et justement, on va essayer de voir que cette coexistence, bien sûr, est complexe, compliquée, pose des problèmes d'éthique, qui actuellement sont notamment défendus avec l'idée de droit des animaux par une association que vous devez connaître, la L214, qui effectivement défend ce point de vue, justement pour aller contre ce qui a pu être fait pendant très longtemps, qui continue. Donc, je dis, ces comportements ne sont ni stables dans l'histoire, et c'est sans doute par là qu'on va commencer aujourd'hui, à voir quelle est la place de l'homme et de l'animal respectivement dans l'histoire. Elles ne sont pas du tout stables non plus suivant les espèces animales. Évidemment, les problèmes ne se posent pas de la même façon quand on parle des grands singes dans la primatologie, par exemple, où qu'on parle des animaux domestiques ou des animaux de nourriture, de la chasse, etc., ou de l'huître. Les choses ne se posent pas du tout de la même façon. Et donc, évidemment, en découle toute cette question aussi d'éthique, des droits, etc., qui n'est pas la question centrale par laquelle on va aborder les questions, mais qui forcément en découle. Alors, un dernier mot sur l'organisation des trois rencontres. Alors, ceux qui sont venus, avaient l'intention de venir il y a un mois, pour ceux qui devaient être la première rencontre, donc avec Alain Prochian, qui est grand biologiste, généticien et administrateur du Collège de France, ont été déçus puisque la neige parisienne a fait qu'il a été bloqué et n'a pu venir. Mais on a réussi à replacer l'intervention, qui devait être première, parce qu'elle posait en termes scientifiques, génétiques, la question de la différence ou non. Mais bon, elle viendra en deuxième, ce n'est pas très important. Vous avez un petit flyer à l'entrée, si vous n'avez pas les dates. De toute façon, ici, vous avez la fiche qui vous redonne les dates. Donc, il viendra le 21 mars. On a choisi le jour du printemps en se disant que la neige ne devrait pas être au rendez-vous et que ça devrait être possible. Mais donc, on va commencer par le format de la table ronde. C'est comme l'an dernier. Il y a une idée de format complémentaire pour voir les choses. Donc, la table ronde, c'est des chercheurs de disciplines différentes qui vont, chacun, depuis leur discipline, essayer d'échanger avec vous autour de cette question. La deuxième fois, ce sera plutôt le point de vue du scientifique. Et puis, la dernière séance, c'est une séance de lecture de textes littéraires. Donc, ici, qui met en scène ou qui parle de notre relation à l'animal. Et donc, c'est lu à la fois par une comédienne et commenté de façon légère et non universitaire, ou pas trop, le moins possible, par des universitaires qui connaissent évidemment très bien ces textes. Ici, en l'occurrence, ce ne seront que des textes contemporains. Voilà, je laisse la place, après avoir beaucoup parlé, à la table ronde de ce soir et présente juste Chloé Damaret, qui fait la médiatrice, parce que comme elle va présenter les chercheurs et qu'elle ne va pas se présenter elle-même. Donc, Chloé Damaret est étudiante en master deuxième année de communication, médiation des sciences. Dirige aussi une association, un site qui s'appelle Dealers de sciences. C'était déjà là l'an dernier. Et continue, et je leur laisse la parole. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ouvrir cette deuxième édition de l'université sur un thème un peu plus sauvage que l'an passé, mais tout aussi passionnant, les animaux et nous. Avant de débuter, je souhaiterais remercier la librairie MOLA qui nous accueille ce soir, ainsi qu'Aurelia Gaillard du collectif Université. Merci également aux invités à mes côtés, ainsi qu'à vous, pour avoir répondu présent ce soir. Le rapport entre les sciences aux animaux est une constante inaliénable, que ce soit sous le microscope des chercheurs ou sous la loupe de l'éthique, les animaux fascinent et les animaux questionnent. Les relations que nous avons tissées avec eux ont énormément évolué au cours des siècles, mais elles demeurent toujours au centre de notre attention. preuve de cette préoccupation constante, depuis 2015, les animaux sont juridiquement reconnus comme des êtres sensibles dans le code civil. Ce renouveau du côté des lois n'est que symptomatique d'un grand intérêt pluridisciplinaire pour ce sujet. La biologie, l'essence humaine et sociale, la génétique ou encore l'anthropologie s'emparent des animaux comme sujet d'étude. Preuve que ce sujet touche l'opinion publique, ces recherches croisent souvent le chemin de combat militant en faveur de la cause animale. Attention cependant, nous veillerons ce soir à ne pas trop nous égarer dans un questionnement éthique, car ce sujet complexe nécessiterait à lui tout seul un nouveau cycle de conférences. Il est parfois difficile de véritablement positionner le curseur qui temporise et segmente notre existence et celle des autres espèces. Et pour cause, les humains ont toujours été au contact des animaux. Tantôt vénérés, tantôt craints, ils rythment depuis des siècles nos représentations sociales et culturelles. Déjà au temps préhistorique, c'était eux que les artistes placés au cœur de l'art pariétal et rupestre. Mais pourquoi ces êtres vivants nous fascinent autant ? Quel rôle ont joué les animaux dans nos propres représentations ? Qui des hommes ou des animaux sont les plus altruistes ? Qu'en est-il de notre coexistence ? Pour nous aider à sortir de cette jungle de questionnement, je vais laisser la parole à mes collègues ici présents. Ils nous feront voyager dans le temps en nous exposant des clés de réflexion sur ce qu'a été l'homme pour l'animal et l'animal pour l'homme au cours des siècles. Ceci nous amènera dans un second temps à dialoguer avec vous en répondant à vos remarques et interrogations. À mes côtés, Violaine Diakomoto, maître de conférences en lettres à l'Université Bordeaux-Montagne, Pascal Duris, professeur des universités en histoire des sciences à l'Université de Bordeaux, et Stéphane Cormier, professeur à l'Université de Bordeaux, philosophe et anthropologue. Stéphane, vous êtes particulièrement intéressé à la dimension anthropologique de ce questionnement, ainsi qu'au rapport altruiste souvent attribué à l'animal. Pour rappel, la notion d'altérité est en opposition avec celle de l'identité, puisqu'elle fait référence à tout ce qui est à l'extérieur de l'être et tout ce qui n'est pas nous. Mais alors, qu'en est-il au juste de l'altérité animale ? Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est une question combien riche et complexe à présenter en quelques minutes. Je dirais pour l'essentiel que cette question de l'altérité animale, du point de vue de l'anthropologie, elle peut paraître paradoxale, qu'une discipline puisse s'intéresser aux animaux, alors qu'elle a pour objet de se rapporter aux humains. Mais comme vous l'avez compris, le paradoxe n'est qu'apparent. Depuis l'Antiquité, depuis des temps immémoriaux, les humains s'intéressent aux animaux en termes de fascination, c'est-à-dire à la fois d'attraction et de répulsion, et c'est bien là-dessus que se joue cette question de la dimension de l'altérité. Ce qui explique un certain nombre d'interrogations, car ce qui s'est joué, en particulier sous nos attitudes, c'est le type de différence que nous avons cherché à instituer entre eux et nous, qui n'est pas exactement du même type que le type de différence que nous avons cherché à instituer entre les différentes espèces animales. Et ça, ça oblige effectivement à réfléchir sur la nature même de l'altérité qu'on a cherché à réfléchir. Être humain, souvent, ça relève d'un certain nombre de problématiques qui sont en termes, je dirais, de ressemblances, de dissemblances avec les animaux, de continuité ou discontinuité avec le reste des vivants, voire avec aussi le reste des êtres, qu'ils soient inertes, dont nous parlerons également mes deux collègues à propos de l'échelle des êtres. Et plus encore, ça renvoie également à un ensemble, je dirais, de discours, de pratiques normatives et également prescriptives qui font qu'être humain, c'est une certaine aspiration et un certain type d'exigence toujours en devenir. Aussi, lorsqu'on cherche à réfléchir ce que peut caractériser le concept d'animal, on voit bien que c'est un ensemble d'êtres vivants extrêmement diverses, et on peut se réfléchir de savoir qu'est-ce qu'ont en commun l'amibe, le lombrique, les animaux pélagiens, animaux terrestres, et également de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'humain proprement dit, qui n'est sans doute plus, je dirais, l'animal ou l'être vivant qu'il a pu être, mais qui reste de manière pérenne, animée d'une profonde quête à propos de ce qu'il fut, de ce qu'il est et de ce qu'il pourrait possiblement devenir, d'où les thèmes de transhumanisme, post-humanisme, quasi-humanisme. Les animaux, c'est clair, relèvent non seulement d'une foisonnante diversité, mais sont aussi omniprésents, je dirais, dans les multiples formes de la vie humaine, concrètes, dans la vie quotidienne, dans le monde du travail, mais aussi dans l'ensemble des formes de production, je dirais, symbolique, art, littérature, science, technologie. Ce qui a d'ailleurs conduit un certain nombre d'anthropologues à envisager que, tel est le Moonleach, le britannique, ou encore plus connu, Lévi-Strauss, le français, que les animaux n'étaient pas seulement bons à manger pour les humains, mais qu'ils étaient également bons pour la pensée humaine en général. Donc, ils constituent de puissants vecteurs dans lesquels, effectivement, les humains ont cherché en termes, je dirais, catégorials, c'est-à-dire en termes de classification, mais également en termes conceptuels, c'est-à-dire en termes de définition, si vous voulez, à se penser dans un régime plus ou moins de ressemblance ou d'opposition. Quitte parfois, et ça, c'est un point, me semble-t-il, très intéressant, d'un point de vue anthropologique et psychologique, à ressentir également le besoin d'imaginer des animaux fictifs. Ça, c'est pas quand même... C'est quelque chose de très important, qui n'ont aucune existence réelle ou alors qui relèvent d'une hybridation entre humains, non-humains, voire qui peuvent la radicaliser, je pense à la figure célèbre du xénomorphe, la figure de l'alien, c'est-à-dire la radicalité poussée à son extrait. Donc, les uns comme les autres, qu'ils soient fictifs ou réels, on pourrait dire que les animaux participent à ce qu'on pourrait dire d'une forme de constitution imaginaire des sociétés humaines. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants. Ce qui est intéressant aussi de réfléchir, c'est que c'est ce que nous prétendons caractériser comme humain et comme animal. Ça n'a de sens et d'identité qu'en raison également d'une nomination qui est irréductiblement humaine, qui va ménager aux uns et aux autres une certaine place dans un ordre symbolique qui va différer selon les cultures, les espaces et les temps humains. N'oublions pas, il n'y a d'humains et d'animaux que pour des êtres vivants qui se pensent et se revendiquent comme spécifiquement humains. Ne soyons pas d'huip également, une grande partie des discours, représentations, témoignages en tout genre présentent moins l'altérité animale en tant que telle ou les altérités animales, parce qu'on pourrait l'envisager au pluriel, que celles que nous leur supposons, ce qui conduit généralement aussi les humains peut-être à parler un peu plus d'eux-mêmes et de leurs conditions que celles des animaux proprement dits dans l'ensemble des discours. Donc, ce qui se joue à travers la question des animaux et de l'altérité animale, c'est que quelque part, elle conduit à réfléchir à une certaine assignation, je dirais ontologique, c'est-à-dire sur la nature de l'être, de ce que peut être un humain et de ce que peuvent être en opposition des non-humains, qui ne se réduit pas forcément à une seule approche naturaliste qui pourrait proposer une perspective unidimensionnelle qui serait celle des sciences du vivant. Elle oblige également à réfléchir à ce que peut être la singularité des sciences humaines et sciences sociales en général et bien entendu, plus particulièrement, de ce que peut être une anthropologie. Que sont et qui sont les animaux ? On pourrait dire, ça n'a rien d'évident, en dehors de faire des petits constats, d'observations, à partir de l'apparence, de traits, de comportements. On pourrait répondre également à chacun de ces animaux dans la mesure où les humains que nous sommes ne se sont jamais pensés et réfléchis indépendamment, si vous voulez, de la multiplicité de ces discours et représentations qu'ils peuvent porter sur eux-mêmes, sur l'altérité dans leur ensemble et relativement également, je dirais, à des pratiques qu'ils peuvent instituer. À chacun, donc, ces animaux selon des types de configuration qui peuvent varier selon les temps et les espaces. C'est un point quand même essentiel à rapporter, surtout que souvent on peut avoir une lecture un peu trop ethnocentrée, qu'il n'y a pas de normes qui tendraient à régir, à réguler ou à légiférer d'une manière plus ou moins définitive et universelle les rapports entre humains et animaux, ce qui nous conduit aussi à les envisager différemment. Qu'on peut réfléchir sur une infinie possibilité pour les humains de nouer, de dénouer, de lier, de délier les liens protéiformes qu'ils ont pu avoir avec les différentes espèces animales. Et ne l'oublions pas, l'humain est un être vivant parlant qui n'a jamais cessé de penser aux autres animaux, qui a pu voir parfois des parentés et pas seulement biologiques, dans une certaine communauté, je dirais, d'êtres vivants partagés avec eux. Le fait d'être humain ne serait dit nullement à être une seule circonscription également en termes de savoir, ça se pense également à partir de ce que nous faisons, par des habitudes de forme de vie qui peuvent être aussi celles d'une plus ou moins indifférence également à l'endroit des animaux et de l'altérité animale. D'accord ? Tous les humains ne se soucient pas des animaux au même degré. Donc, cette raison d'un souci de l'altérité animale, elle peut être envisagée bien entendu comme faisant partie de notre humanité, voire l'assignée de manière irréfragable, de savoir de quels êtres parlons-nous lorsque nous parlons des animaux. Quelle est la place des animaux dans l'ensemble de nos discours ? Que sont les animaux dans la pensée humaine ? A quelles conditions pouvons-nous également les penser ? Et qu'est-ce que nous cherchons également à penser en nous ? D'où le rapport du même et de l'autre, de la question de l'altérité et de l'identité. Ce point est essentiel. A quelles conditions et selon quels moyens pouvons-nous admettre quelque chose comme l'animal ou l'altérité animale et la pensée ? Je dirais que, jusqu'à récemment, pour l'anthropologie, proprement dit, la question de l'altérité animale faisait un traitement scientifique relativement circonscrit, soit en termes de la zoo-anthropologie, qui était l'étude des pratiques sociales et humaines qui faisaient appel aux animaux. Et puis, une autre forme qui était l'anthropologie animale ou l'anthroposologie, qui cherchait à établir plutôt les relations entre humains et animaux dans les sociétés. Je pouvais faire appel également à l'éthologie, c'est-à-dire, effectivement, à l'étude des comportements, à la zoologie, à une réflexion plus générale, si vous voulez, sur, effectivement, le vivant animal, ou bien encore à la zootechnie, qui sont l'ensemble des techniques mises en œuvre, par exemple, dans la domestication ou l'élevage. Ce qui est intéressant, c'est plutôt toute la question des interactions qui sont faites et qui peuvent constituer des données empiriques pour une réflexion et éventuellement une démarche scientifique. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle réflexion depuis une trentaine d'années, fondamentale, qui trouve aussi, je dirais, ses fondements depuis un contexte à la fois intellectuel, éthique et scientifique, qui a permis une sorte de décentrement de l'examen classique, justement, des rapports humains-animaux, vers une question qui touche la défense des droits des animaux ou de la cause des animaux, d'une libération animale, qui semble donner l'écor a l'idée également d'une sorte de tournant, on va dire, animaliste pour un certain nombre d'études en anthropologie. Alors, je dirais que cette effervescence pour l'anthropologie, elle est loin d'être unifiée, elle relève d'un certain nombre de clivages, de tensions, qui montrent que l'altérité animale est ô combien riche et complexe, qui nous oblige à réfléchir sur ce que peuvent être les animaux, qui, traditionnellement, étaient rattachés au pôle de la nature et qui ont obligé, je dirais, les ethnologues ou les anthropologues à mettre en place des modèles d'intelligibilité qui nous permettraient de rendre compte justement de cette complexité et de cette richesse. Donc, envisager anthropologiquement l'altérité animale et développer des théories du non-humain en s'appuyant, par exemple, également sur des modèles qui ont eu fait leur preuve à propos des humains, dans des rapports, par exemple, d'opprimés et d'oppresseurs. Il y a eu, quelque part, cette effervescence pour l'anthropologie contemporaine, elle s'est appuyée également sur une volonté d'une critique de l'ethnocentrisme qui, quelque part, a donné un peu plus de matière et de reconnaissance à d'autres configurations possibles, des rapports humains et non-humains en s'appuyant sur, effectivement, l'expérience d'autres sociétés que celles, je dirais, occidentales, issues, on va dire, de la rationalité scientifique. Cela a permis, effectivement, d'emprunter d'autres formes de catégorisation, de configuration des environnements humains. De nouveaux regards, ainsi, se sont posés, ce que pourraient être sur les altérités animales, et se sont justiciés et ont donné ainsi l'occasion, on va dire, à ce qu'on pourrait appeler une révolution animale en anthropologie à propos du type de considération que nous serions à même, si vous voulez, à leur portée. On a pu ainsi, en cherchant, si vous voulez, à s'opposer à l'anthropocentrisme, proposer une reconsidération des animaux sur le modèle, par exemple, de la défense des droits autochtones et minoritaires, en reconnaissant des droits spécifiques, en empruntant aussi à des mouvements, je dirais, issus de l'anthropologie contemporaine, un examen critique de certains dispositifs d'aliénation de l'altérité animale et de la domination des humains sur les animaux, en prenant en compte certains aspects spécifiques, comme, effectivement, la question de la souffrance, la question de la mise à mort industrielle, d'autres approches ont pu mettre aussi en œuvre des approches issues des études féministes en termes de care, de genre, pour mieux établir, par exemple, un parallèle entre les conditions des humains et des non-humains et qui a permis ainsi de proposer une sorte de médium, des dynamiques d'oppression qui pouvaient avoir parfois les êtres humains sur les animaux. Cette fluorescence, il en existe un temps d'autre, on ne pourra y revenir, il y a aussi des approches un peu plus naturalistes, c'est-à-dire, ce qui se joue pour les sciences humaines et les sciences sociales, c'est de savoir ce qui prévaut, est-ce qu'avant tout, globalement, c'est plutôt une approche biologisante ou naturaliste qui prévaut pour rendre compte de la singularité humaine et celle des animaux ou, à l'inverse, est-ce que c'est les sciences sociales et les sciences humaines qui peuvent rendre compte même d'une approche en termes naturalistes. Cette fluorescence, je dirais, des études et des modèles et des étudiants d'anthropologie dans la salle, la discipline, proprement dit, c'est une sorte de réflexion métadisciplinaire, tout simplement parce qu'il s'agit de savoir, par exemple, en quel sens l'éthologie comparative ou la psychologie animale, de quel savoir relève-t-elle ou bien la primatologie. Est-ce qu'elle relève des sciences sociales, est-ce qu'elle relève des sciences humaines, des sciences de la nature, des sciences du vivant ? Donc, c'est un point fondamental. Ça pose également une question autre, très importante, en termes d'enjeux épistémologiques, épistémiques et méthodologiques qui sont de savoir s'il y a un sens ou non à parler d'une anthropologie ou d'une ethnographie des non-humains. D'accord ? Alors, aujourd'hui, ça paraît relativement évident de parler d'anthropologie des objets, des forêts ou des animaux, mais c'était loin d'être le cas précédemment. Il pourrait y avoir comme ça une forme de paradoxe. Il y a aussi la nécessité de réfléchir à partir de quoi on peut établir une supposée ontologie, c'est-à-dire une nature... Essayer de réfléchir, si vous voulez, à une sorte de discours sur la nature ultime de ce que seraient ces êtres, humains et non-humains, et à partir de quoi nous pourrions prétendre, si vous voulez, produire une anthropologie ou une ethnographie des animaux. Cela donne, si vous voulez, un ensemble de débats au sein même de l'anthropologie qui sont intéressants. Par ailleurs, d'autres questions sont amenées à être interrogées en termes d'altérité. La manière dont on prétend, si vous voulez, en rendre compte, c'est de savoir si on peut interpréter par exemple les usages du concept de culture, de société ou de langage appliqués aux formes de vie animale, est-ce qu'on les applique de la même manière qu'en régime humain ? Donc on est toujours ici dans ce rapport de l'altérité et de l'identité. L'idée d'une anthropologie des animaux n'est pas aminorée parce qu'il est sous-tendu également par des présuppositions et des conceptions de ce que nous serions nous-mêmes et de ce que seraient généralement les animaux. Des présuppositions qui sont souvent largement divergentes et qui peuvent expliquer également les problèmes parfois de convergence méthodologique à travers les différentes études que peuvent proposer les anthropologues ou les ethnologues à propos de ce que seraient les animaux. Moi, ce qui m'intéresse également à réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, une certaine exploration des rapports humains non-nimaux conduit également peut-être à une forme d'idéalisation des formes de vie animale et de l'altérité animale qui parfois s'exprime par une forme de sensibilité misanthropique qui peut nous interroger dans la mesure où effectivement peut-être que ce temps de discours peut obscurcir ce qu'ont été ou possiblement été les réalités humaines à propos des relations que nous avons pu avoir, que nous pouvons avoir et que possiblement nous pourrions avoir avec les animaux. Souvent, on propose souvent une représentation unidimensionnelle qui serait simplement une logique de la domination mais c'est très très loin d'être le cas et également pour d'autres sociétés. Nous avons des cas et des circonstances où on peut constituer des vies communes, ce qu'on pourrait dire des communautés hybrides, des collectifs qui reposent effectivement sur des alliances et l'un des cas les plus traditionnels c'est celui du pastoralisme où effectivement la vie humaine dépend de la vie de l'animal. Ce qui m'intéresse également c'est que je dirais que cette question de l'altérité animale pour l'anthropologie réside sans doute moins dans ce qu'on a pu appeler la caractérisation d'un propre de l'humain que dans son statut proprement dit, dans le discours des humains eux-mêmes. Souvent, sous nos latitudes, nous avons réfléchi une sorte de privilège à la fois métaphysique, transcendant, antinaturaliste. En ce sens, le propre de l'humain n'est peut-être pas tant ce qui différencie en termes d'altérité les humains des animaux que ce qui a prétendu placer les humains en premier par rapport aux animaux en second. C'est ça qui est intéressant. Ce qui conduit peut-être à réfléchir le type d'investigation en termes d'échelle des êtres, à avoir peut-être un peu moins de verticalité et peut-être plus d'horizontalité pour une réflexion qui serait, je dirais, plus éthique. Dans l'ensemble, globalement, être humain, c'est non plus être seulement celui qui est au-dessus de toutes les autres créatures vivantes, mais c'est celui qui peut avoir également le souci de l'ensemble du vivant, celui qui est le vivant responsable du vivant et en tout premier lieu de lui-même, c'est-à-dire également de ses propres conditions. Rappelons également qu'effectivement, Aurélia soulevait la question tout à l'heure d'un risque entre l'anthropomorphisme et son deux sens symétriques, le zoomorphisme, c'est que, quelque part, l'humain ne se donne pas directement à lui-même de manière naturelle. Être humain, c'est également une décision de soi qui consiste également à outrepasser ses seules déterminations naturelles, biologiques, environnementales, écologiques, etc. Tout en maintenant, quelque part, au moins dans notre tradition qui s'appuie sur le naturalisme scientifique, que nous sommes le fruit d'une évolution naturelle à laquelle toutes les espèces sont partie prenantes, je dirais, dans un devenir global du vivant. En guise de conclusion, je dirais que l'interrogation fondamentale est sans doute moins de savoir s'il y a une différence que de savoir de quel type et de quel statut est cette différence et comment elle peut se moduler, comment elle peut s'articuler à l'unité fondamentale et incontestable du vivant. Nous savons, les humains ne peuvent se concevoir comme seulement et simplement humains. Quelque part, être humain, c'est s'éprouver qu'on est en train d'admettre qu'il y a quelque chose en nous dont nous procédons en tant qu'être vivant, et c'est peut-être ça que nous cherchons à penser intuitivement et conceptuellement lorsque nous parlons éventuellement de part biologique ou de part animale. Et nous sommes également humains constitutivement en un second plan. Et c'est ça qui est intéressant. D'autant plus que quelque part, le donné originaire de l'animal que nous pouvons prétendre défendre n'est pas toujours facilement accessible dans la mesure où quelque part notre humanité qui s'est constituée si vous voulez sur des centaines, enfin sur des milliers d'années, a recouvert un peu justement cette part-là. Une interrogation demeure, je dirais, pour l'anthropologie contemporaine, savoir ou non si nous avons les bonnes catégories, les bons concepts pour décrire et dire ce que nous prétendons être afin de mieux être en mesure de rendre compte de ce que sont les animaux et de ce que font les animaux. Étudier scientifiquement ou non les animaux contraint également à les voir avant tout comme des êtres vivants, composant certes avec des nécessités je dirais biologiques, qui va les distinguer les uns des autres, qui les distingue des espèces, mais également parfois selon les individus, mais avec le cas également il faut prendre activement en compte les conditions de leur propre existence concrète, de ce qu'ils sont possiblement en capacité de réaliser, de faire, de ce qui rend leur vie je dirais authentiquement ce qu'elles sont et ce à l'aune de leur propre expérience qui est la nôtre, qui est celle d'un être humain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane Cormier. Si vous avez des questions, c'est le moment, on vous écoute. Oui monsieur. Je vous remercie de faire une inquiétude. J'espère qu'on peut m'entendre, vous n'avez peut-être pas besoin d'un cas de trop. En fait, mon inquiétude concerne le transhumanisme et le post-humanisme. Je vous remercie beaucoup de ce développement. Vous avez laissé un peu de côté cet aspect, mais vous avez souligné à fondament cette distinction entre l'homme et l'animal. Alors je pense qu'il est important de noter une dimension mystique, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on était passé du sacrifice humain au sacrifice animal. C'est bien connu. Et le transhumanisme et le post-humanisme, à mon avis, est inquiétant pour la raison suivante. C'est qu'il y a un certain nombre de penseurs, notamment aux Etats-Unis, on peut penser à Paul Ehrlich, on peut aussi penser à Zbigniew Brzezinski, qui considèrent que finalement, il y a dans la démographie humaine un certain excès. 7 milliards d'humains, ça fait beaucoup, d'autant que avec le magnifique, avec l'arrivée de la robotique, on a le sentiment qu'il y a pas mal d'humains entre guillemets inutiles. C'est ce qu'a dit clairement Zbigniew Brzezinski à la réunion de la trilatérale il y a quelques décennies de cela déjà. Et donc, est-ce que l'irruption du transhumanisme, du post-humanisme comme concept et comme dispositif de communication ne risque pas d'amener finalement une sorte de perspective génocidaire pour les humains qui ne seront pas des transhumains. Alors c'est une inquiétude bien sûr, mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui et essayer de décrypter le sens de notre époque. Et je pense que ces orientations vers le transhumanisme et le post-humanisme peuvent éventuellement porter en germe un certain nombre de menaces. Et c'est cette inquiétude qui m'interroge. si vous avez des réponses, je les apprécierai. Merci beaucoup. À ce propos, alors, c'est un petit peu pas forcément le propos que j'avais porté, mais bien entendu, quelque part, être humain, ça a toujours été quelque chose, si vous voulez, qui relève du devenir. Ça, c'est un constat. Même dans les sociétés dites froides, d'accord, qui seraient complètement traditionnelles. En général, les traditions sont toujours retravaillées. La question du post-humanisme ou du transhumanisme, si vous voulez, quelque part, elle poursuit toujours cette investigation qu'être humain, c'est toujours quelque chose, un désir, une décision, une institution. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'au lieu de se référer, si vous voulez, à éventuellement un certain type de valeurs qui pouvaient être pensées à travers des croyances, des rites, des mythologies, la théologie, la philosophie, la morale, etc., on fasse appel non plus à d'autres critères qui seront effectivement de caractère scientifique et des capacités qui sont afférentes en termes de possibilités des sciences du vivant. Donc, il tendrait effectivement, si vous voulez, à envisager l'humain aussi comme un être, si vous voulez, hybride, avec des prothèses ou autre. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Alors, il ne s'agit pas ici de jouer les Mme Irma, je ne sais pas ce qu'il en sera à 20 ans ou 30 ans, mais par contre, ça peut être intéressant parce que moi, je suis amené à travailler avec des collègues anthropologues mais également psychologues qui eux s'intéressent de savoir si effectivement le jour où on se retrouvera devant des étudiants voire devant des patients auxquels on aura ajouté éventuellement des prothèses ou des orthèses, qu'est-ce qu'il en sera effectivement ? Et qu'aujourd'hui, parfois, les sciences humaines et les sciences sociales ne réfléchissent insuffisamment à ce qui va se présenter à nous. Voilà, parce que c'est déjà le cas parfois dans d'autres sociétés. D'accord ? Mais qu'il n'oublions pas des multiples façons également d'être humain aussi et donc d'être méfiant à l'égard du processus de standardisation qui peut s'approcher et puis qui est loin d'être neutre sur un plan idéologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que peut-être d'autres collègues voudraient répondre à cet aspect. Si vous voulez également d'autres informations, je vous invite à aller sur le site internet de MOLA et vous retrouverez trois très belles conférences qui ont été faites par le collectif université l'année dernière sur ce sujet. Y a-t-il encore une question ? Oui, monsieur. Merci pour votre intervention. Ma question, c'était sur l'une des postures que vous avez décrites à la fin. Vous avez dit donc arrêter de placer l'homme au-dessus de l'animal et en même temps le prendre comme responsable ou en tout cas lui donner un statut spécifique puisque ce serait celui qui a conscience de l'ensemble du vivant. Mais c'est ça qui me pose problème. C'est à partir du moment où on veut arrêter de placer l'homme au-dessus mais qu'on dit qu'il est spécifique parce qu'il a conscience de l'ensemble du vivant voire qu'il en est responsable, on réintroduit nécessairement une forme de verticalité dans le rapport. J'ai du mal à concevoir comment on annule toute verticalité si on donne vraiment un statut spécifique à l'être humain. on peut peut-être envisager qu'il puisse y avoir une échelle qui soit un peu moins verticale et peut-être un peu plus horizontale et donc effectivement de porter ça. Encore que c'est la question d'échelle qui puisse être problématique mais je laisserai le soin d'envisager ça avec mes deux collègues qui vont vous en parler. D'accord ? Voilà, ça c'est clair. ça pose aussi la question effectivement du type de statut que nous nous donnons, nous accordons et qui est effectivement du régime aussi dont je n'ai pas parlé mais qui est fondamental qui moi m'intéresse du régime on va dire de l'exception humaine ou pas voilà qui tend effectivement soit à déployer une conception anthropocentrée soit au contraire zoocentrée. Or on voit bien que quand même quelque part un certain discours des sciences du vivant tendrait à nous présenter si vous voulez comme des singes un peu plus évolués que d'autres. Or globalement si nous avons été en capacité de produire un certain nombre d'institutions en termes de savoir et de pratiques comme les sciences humaines le droit ou je ne sais quoi d'autre on montre bien que quelque part nous ne sommes pas restés simplement au seul état animal auquel nous pourrions considérer pour autant qu'on puisse parler d'une altérité animale je pense qu'il est plus intéressant de parler d'altérité animale au pluriel des formes de vie animale parce que qu'est-ce qu'on en commun si vous voulez effectivement l'amib d'accord le lombrix la baleine ce n'est pas aussi évident à part quelques lois cellulaires et encore une dernière question toujours sur la question verticalité horizontalité moi en vous écoutant je pense que j'ai plein de bactéries dans le ventre et que du compte j'ai pas compris en vous écoutant je pense au fait que j'ai plein de bactéries dans le ventre et qu'elles sont indispensables à ma vie et donc ce discours est-ce qu'on se met sur un plan horizontal un plan vertical j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et il y a une autre dimension qui fait que je suis dans la biosphère mais en même temps j'ai une partie de la vie qui est à l'intérieur de moi et que les choses elles sont imbriquées d'une manière tellement vitale pour les uns et les autres que du coup à la fois horizontal vertical je saisis mal et même la notion d'altérité il me semble qu'elle doit être revue en considérant ces symbioses entre l'être humain et certains êtres vivants sans doute mais les remarques que vous pourriez faire elles portent aussi sur d'autres êtres vivants qui aussi ont des bactéries peuvent s'interroger aussi sur le fait effectivement du moins avoir une certaine sensibilité du fait de vivre également parce qu'on peut se poser cette question-là pour certaines espèces au moins et parfois certains individus bien entendu que la question de l'altérité et de l'identité elle est complexe c'est une manière si vous voulez de se poser en s'opposant au coeur même de l'anthropologie puisque c'était ça le thème de l'intervention l'anthropologie c'est ça la question de l'altérité c'est le nexus et c'est à la fois le vecteur c'est-à-dire ce qui se cherchait d'interroger et en même temps c'est aussi l'outil par lequel on tend à proposer des démarches intellectuelles ou d'investigation d'enquête de terrain d'accord voilà effectivement dire je ne pense pas qu'on puisse si vous voulez c'est pas du tout ma prétention de circonscrire ce qu'aurait pu être l'altérité et l'identité et encore moins en 15 minutes d'accord j'essayais au contraire de montrer un petit peu la richesse et la complexité même à l'intérieur même de l'anthropologie qui peuvent conduire effectivement à réfléchir si vous voulez la manière dont nous abordons l'autre tout simplement et en particulier ce que nous désignons par le qualificatif d'animaux de forme de vie animale d'accord de manière extrêmement différente merci nous allons continuer notre réflexion aux côtés de Violaine Giacomotto qui va nous emmener au 16ème siècle en évoquant les représentations que les hommes avaient des animaux à cette époque oui bonsoir donc je vais effectivement présenter quelque chose d'un peu différent qui est la vision une des visions en tout cas que l'homme pouvait avoir de l'animal à la renaissance une des visions parce qu'en fait les rapports hommes et animaux sont un débat philosophique complexe à la renaissance alors on n'a pas le temps en 15 minutes de tout aborder donc je vais vous donner un aperçu qui correspond grosso modo à la pensée dominante alors avant cela je voudrais rappeler parce que je pense que la réflexion sur l'animal au 16ème siècle est peu connue je voudrais rappeler d'abord que le 16ème siècle est un grand siècle de zoologie contrairement à ce qu'on pense souvent les textes antiques comme les textes médiévaux ont été à cette époque-là recueillis et passés au crible du double regard des philologues et des naturalistes et dans les années 1550-1600 il y a une formidable production de sommes très complètes de zoologie et ces sommes enregistrent à la fois tout un savoir ancien mais aussi en très grande partie produisent un savoir nouveau fondé sur l'observation et qui est extrêmement complet alors un exemple le grand naturaliste suisse Konrad Gessner qui est l'auteur d'une histoire des animaux pour chaque animal recensé examine très précisément le nom qu'on lui donne dans toutes les langues connues morte ou vivante sa morphologie son lieu de vie son alimentation ses mœurs mais aussi le discours étant anthropo-orienté ses usages pour la cuisine ou pour la médecine qui sont une partie importante du savoir sur l'animal mais pour vous donner juste une idée de ce qu'on trouve dans un livre de zoologie de la Renaissance voilà c'est juste deux images qui permettent d'avoir une idée parce que souvent on ne connait pas ces images de la précision extrême à laquelle sont parvenus à cette époque-là les savants ça c'est une image tirée d'un ouvrage de Gessner sur les poissons et voilà une pieuvre d'Aldro Vendier alors qui a été aquarellée à la main mais qui est une très très jolie image donc la première chose que je voudrais dire c'est que c'est dans le cadre d'une véritable zoologie que prend place la réflexion sur l'homme et l'animal alors cependant ça n'est pas dans les traités de zoologie qu'on va la trouver même si cette zoologie crée un cadre intellectuel parce que la question de l'approche des rapports hommes-animals est conditionnée aussi par d'autres schémas et en particulier par la représentation de l'ensemble du monde et il ne faut pas oublier que même pour le savant le plus parfaitement naturaliste de la renaissance le monde est une création divine or la question de l'âme des animaux par exemple est un très vieux débat philosophique mais pour un savant de la renaissance pour un philosophe de la renaissance elle est clairement assimilée à des théories athéistes et dans le cadre chrétien l'animal et l'homme s'inscrivent donc dans ce qu'on appelle l'échelle des êtres alors l'échelle des êtres on en a parlé en voilà une représentation qui est issue d'une publication du XVIe siècle de l'oeuvre d'un philosophe médiéval Raymond Lull donc dans cette échelle des êtres on représente une gradation des êtres matériels et des êtres spirituels au bas de l'échelle les pierres le feu les éléments les plantes les animaux l'homme et puis au-dessus de l'homme il y a autre chose il y a les anges et il y a Dieu donc dans le cadre chrétien l'homme comme l'animal sont en général par la grande majorité des philosophes pas tous mais par la grande majorité des philosophes sont pensés par rapport à cette échelle des êtres et la particularité de l'homme c'est qu'il est au sommet de l'échelle des êtres matériels mais il y a d'autres façons de figurer l'échelle des êtres l'homme englobe aussi l'ensemble des créatures et le vivant se conçoit comme une sorte d'addition ici vous avez l'image d'un des grands philosophes qui est tiré d'un ouvrage d'un des grands philosophe de la renaissance qui est Charles de Beauvel et dans ce livre du sage il explique que l'homme est au sommet de l'échelle des êtres non seulement parce que c'est sa constitution d'homme mais aussi parce qu'il s'élève par la pensée et en fait il pourrait très bien rester au niveau de la pierre ou de la plante ou de l'animal s'il ne fait pas l'effort de cultiver sa raison donc vous le voyez la plante est elle se contente d'être pardon la pierre se contente d'être la plante est et vit l'animal est vit et sans et l'homme est vit sans et réfléchir et dans cette image là on a quelque chose d'un peu différent c'est à dire que malgré le côté scalaire l'échelle il y a une forme de continuité parce que l'homme d'une certaine façon englobe tout le reste du vivant épique de la mirandole qui est un philosophe du 15e siècle a une très belle image qui est très célèbre il dit de l'homme que c'est un caméléon parce que contrairement aux animaux qui sont déterminés et assignés par la nature à un rôle et une mission l'homme peut se faire ce qu'il veut et il cultivera ses germes de plantes ou d'animaux ou d'animaux rationnels et donc l'homme est clairement un animal il y a une forme de continuité mais c'est un animal raisonnable et il est déterminé par le fait de ne pas être déterminé et c'est sa liberté qui est le grand critère distinctif alors dans ce cadre-là comment est-ce que un philosophe ou un savant de la Renaissance pense la relation homme-animal évidemment ce dont je vais vous parler c'est un regard qui est biaisé par cette échelle des êtres et par le fait que l'homme étant au sommet de l'échelle ce que très peu de gens contestent et d'une certaine façon les talons qui permettent de mesurer en creux et par défaut les autres êtres les autres participants du vivant et tout discours sur l'animal est toujours d'une certaine façon un discours sur l'homme donc ça il faut l'accepter pour les textes de cette époque mais en même temps justement ce qui est intéressant c'est que ce regard de la Renaissance ne doit pas être pris de manière manichéenne parce que par définition l'animal est aussi une créature divine et bien que la représentation soit scalaire la proximité entre l'homme et l'animal est quand même troublante et c'est un sujet qui interroge énormément les penseurs de cette époque là et donc de manière très significative ce n'est justement pas dans les traités de zoologie que l'on va trouver des considérations sur les rapports de l'homme et de l'animal mais c'est dans les textes qui sont consacrés à l'homme et parfois à des endroits un peu surprenants par exemple dans les traités sur l'âme parce que évidemment c'est là qu'on va s'interroger ou pas sur l'existence de l'âme animale alors ce que j'ai choisi de faire dans les dix minutes qui doivent me rester ça n'est pas d'essayer de vous présenter l'ensemble des débats de la Renaissance sur le sujet parce que c'est un sujet philosophique ancien je le disais donc avec les réminiscences de mouvements de pensée philosophique divers on assiste à des débats qui sont très compliqués mais j'ai choisi de vous faire faire un parcours dans un texte qui est à la fois représentatif de cette on va dire de la pensée dominante et en même temps un peu surprenant parce que je l'ai tiré en fait d'un ouvrage de médecine donc on retrouve bien ce paradoxe premier et c'est le premier chapitre c'est le premier livre qui ouvre les œuvres complètes d'Ambroise Paré donc Ambroise Paré qui est en général plutôt connu pour le père de la chirurgie moderne et donc qui pour aller vite était un médecin enfin pas tout à fait parce que c'est plus compliqué que ça il n'avait pas suivi d'études universitaires mais enfin disons qu'il achève sa carrière comme médecin comme médecin du roi il publie de très importantes œuvres complètes essentiellement tournées vers la chirurgie et au début de ces œuvres complètes qui vous expliquent comment soigner une plaie faite par arquebuse ou comment arrêter la gangrène il y a ce traité des animaux qui en fait s'appelle aussi traité de l'excellence de l'homme mais voulant parler de l'excellence de l'homme c'est tout à fait significatif Ambroise Paré parle essentiellement des animaux donc la première chose sur laquelle on peut s'arrêter c'est que pour le regard d'un contemporain d'aujourd'hui de quelqu'un d'aujourd'hui évidemment c'est en soi intéressant et surprenant de trouver un traité des animaux au seuil d'un ouvrage de médecine mais c'est justement le signe qu'Ambroise Paré pose la question de la spécificité de l'homme à travers l'analyse de son rapport à l'animal et en fait on comprend à le lire qu'il est gêné qu'il tente de répondre à un paradoxe selon l'échelle des êtres l'animal est clairement inférieur à l'homme et c'est une place qui lui a été assignée par Dieu donc il est un peu délicat d'en discuter et pourtant quand on observe les animaux on s'aperçoit qu'ils présentent des propriétés absolument remarquables alors je ne vais pas lire tous les textes mais si vous avez le temps vous pouvez les lire je voudrais quand même citer un peu c'est en entendant la voix de ces auteurs qu'on comprend l'intérêt du débat voilà ce qu'il écrit dans le premier chapitre il y a une infinité d'autres propriétés admirables il vient de faire une grande liste des propriétés animales si nous voulons contempler leur façon de faire donc les bêtes nous trouverons qu'elles sont douées de certaines vertus naturelles en chacune affection de courage en prudence force clémence discipline elles se connaissent les unes les autres elles discernent entre elles elles appêtent les choses qui leur sont utiles elles fuient le mal elles évitent le péril elles pourvoient l'avenir elles amassent ce qui est leur nécessaire elles présagent le beau et le mauvais temps elles ont montré plusieurs choses aux hommes elles ont un sentiment exquis elles chantent en musique elles ont une industrie et amitié à la conservation de leurs petits elles ont l'intelligence du pays où elles naissent elles gardent une singulière chasteté concorde et amour les unes envers les autres elles sont armées pour combattre etc. donc vous voyez ces animaux sont extraordinairement doués de vertus et avec un livre qui s'ouvre sur cet éloge remarquable on pourrait douter du fait de la supériorité humaine d'autant que toutes ces vertus sont naturelles et c'est ça qui est très important chez les animaux alors sur cette base là Ambroise Paré donne ensuite une très longue liste d'animaux et chacun de ces animaux a quelque chose à apprendre à l'homme donc là encore une fois on est dans le cadre d'un regard anthropomorphique et anthropocentré mais néanmoins le fait de s'interroger sur cette valeur de modèle de l'animal produit des résultats un peu surprenants d'abord parfois l'animal supplante l'homme il est modèle au sens où il l'enseigne il est le maître de l'homme et par exemple ici Ambroise Paré parle de la capacité des oiseaux à construire leur nid et il dit c'est fait tant proprement qu'il n'est possible de mieux donc il n'est pas possible de mieux faire qu'un oiseau tellement qu'il surpasse tous les maçons charpentiers et édificateurs et ensuite dans le texte il explique que les oiseaux sont tellement doués que non seulement ils font un lit mais ils y mettent des plumes pour faire une petite couverture une couette pour les petits donc ils témoignent d'un soin tout particulier donc l'animal fait mieux que l'homme et l'homme d'une certaine façon est condamné à imiter comme il peut l'animal alors contrairement à ce qu'on pourrait penser l'animal n'apprend pas seulement à l'homme des techniques comme les oiseaux il lui apprend aussi naturellement des instruments alors par exemple en regardant certains animaux on apprend à se défendre puisque nous nous sommes nés tout nus et sans armes ce qui n'est pas le cas du hérisson de mer que vous avez là et puis il lui apprend aussi des savoirs plus abstraits et là ça devient intéressant alors Ambroise Paré qui est médecin s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut apprendre en observant le comportement animal et je vous donne là un petit exemple savoureux vu que c'est l'heure du dîner de ce qu'on peut apprendre par exemple en observant une cigogne qui a comme vous le voyez inventé l'usage du clistère et quand la cigogne se sent un peu aggravée d'humeur un peu encombrée elle va au bord de la mer elle remplit son bec d'eau marine elle se seringue par la partie où on expulse les excréments et donc elle se fait un lavement et elle se purge plus intéressant enfin en tout cas moins plus approprié les chèvres nous ont appris à opérer la cataracte puisque quand elles ont une cataracte et qu'elles sentent ce voile devant l'œil elles se frottent sur des épines jusqu'à arracher la partie de l'œil qui est obscurcie quant à l'hypopotame qui est un peu glouton comme chacun sait et bien de temps en temps il se pique sur un roseau ce qui lui permet de se faire une flébotomie spontanée et c'est comme ça qu'on a appris à faire la flébotomie et il y a aussi tout un tas de remèdes médicinaux par exemple vous le voyez dans l'extrait que je vous ai mis je crois que je l'ai maintenu jusque là voilà la tortue lorsqu'elle a mangé de la chair de serpent qu'on soupçonne être empoisonnée mange de l'origan autrement marjolaine sauvage donc on n'est pas loin des préconisations qui nous invitent à manger du curcuma et cinq fruits et légumes par jour dernière chose ces animaux ne sont pas simplement un modèle technique et scientifique ce sont aussi des modèles moraux alors deux extraits les animaux d'abord nous montrent spontanément et en cela ils sont aussi supérieurs aux humains qu'on doit toujours avoir soin de ces enfants et dans la société du XVIe siècle ça n'est pas un modèle vain parce que évidemment le nombre d'enfants maltraités abandonnés est très important donc les animaux eux n'abandonnent jamais leurs enfants et ils préfèrent mourir plutôt que de sauver leur vie en s'enfuyant c'est ce qui est dit dans ce passage là s'il faut par ce moyen abandonner leurs petits elles aiment mieux être mises en pièce que de les perdre et de les laisser en arrière et la saison où les bêtes sont les plus furieuses c'est lorsqu'elles nourrissent les petits mais cet amour pourrait être présenté comme purement instinctif or la cigogne qui outre d'avoir inventé le clistère est aussi douée d'une belle vertu d'âme voyez cette cigogne nourrit son père et sa mère en leur vieillesse et quand les petits savent voler ils cèdent entre eux et là il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la formulation par ainsi ils ne sont pas seulement humains envers leur père et mère mais aussi entre eux comme frères et sœurs les uns envers les autres et donc dans ce texte là Ambroise Paré n'hésite pas à qualifier l'animal d'humain et ça brouille quand même les représentations qu'on peut avoir de ces relations hommes-animals parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas là face à un simple partage des espèces comme le laisserait penser l'échelle des êtres mais il y a vraiment déjà se pose déjà la question des valeurs et vous le voyez finalement le fait que le regard soit anthropocentré conduit en apparence paradoxalement mais on comprend pourquoi en fait à une très importante valorisation du monde animal alors ça va parfois extrêmement loin le monde animal est utilisé pour fonder la légitimité du monde humain alors là c'est un long texte mais qui est absolument délicieux parce qu'Ambroise Paré trouve qui est médecin du roi trouve dans l'observation des abeilles une légitimation impeccable de la monarchie les abeilles sont entre elles comme une petite république elles ont un roi lequel est plus beau plus gros et plus fessu de foie que les autres mouches il a les ailes courtes les jambes droites un marché plus grave que les autres ayant une tâche au front qui lui sert de diadème ou de couronne et qui est le signe royal d'autorité et de majesté et il est plus poli que les autres mouches à miel elles ont un aiguillon pour leur arme et défense mais le roi n'en a point ou pour le moins il n'en use point lorsqu'il marche il a sa garde qui l'environne et toute la troupe le suit plus loin dans le texte on découvre que quand le roi des abeilles meurt tout le monde est très triste qu'on porte le deuil du roi qu'on l'ensevelit en terre et ensuite qu'on en élit un autre promptement donc on a un parfait modèle de comportement social et même sur la question assez ardue du langage Ambroise Paré ne recule pas devant l'idée de reconnaître aux animaux une forme de supériorité les oiseaux par exemple ont bien l'avantage par-dessus les hommes car nature leur apprend à chanter sans labeur et il ne leur faut point tirer les oreilles à l'école de musique pour leur apprendre leur chant comme les chantres les tirent aux enfants auxquels ils les font langue comme celle des ânes ils discernent et connaissent leur voix et il semble aussi qu'aucun c'est-à-dire certains animaux parlent et aussi qu'une apparence de rire est vue en eux quand ils blandissent leurs oreilles et qu'ils retirent les naseaux donc les animaux chantent mieux que nous de toute évidence ils parlent et ils rient donc là il y a quand même une interrogation sur un certain nombre de choses qui sont normalement les traits distinctifs de l'homme et ils sont même supérieurs parce que quand deux rossignols dialoguent entre eux ils se connaissent tandis que quand un homme d'un village fait 50 kilomètres il est incapable de comprendre ce que lui dit son plus proche voisin alors où s'arrête cette éloge des bêtes puisque là on a l'impression que l'idée de la supériorité de l'homme est renforcée alors c'est extrêmement significatif c'est-à-dire qu'une pensée comme celle d'Ambroise Paré qu'on retrouve il n'est pas original Ambroise Paré c'est pour ça que je l'ai choisi c'est une pensée qu'on retrouve chez beaucoup d'autres savants contemporains sa pensée est orientée quand même par une finalité qui est que tous ces animaux ont été créés ainsi aussi parfaits parce qu'ils peuvent servir de modèle à l'homme en regardant les fourmis on va apprendre à conduire une armée en regardant une araignée on va apprendre à tisser etc. et tant que c'est l'animal qui peut servir de modèle à l'homme tout va bien les choses se compliquent si on a des animaux qui tentent de s'inspirer de l'homme et alors là on est dans une forme d'impasse intellectuelle pour un savant de la Renaissance et Ambroise Paré qui loue absolument tous les animaux possibles à une sorte de blocage intellectuel c'est évidemment sur la figure du singe le singe est un animal ridicule beau toutefois au jugement des enfants mais il leur est un passe-temps pour rire car s'essayant d'imiter tous actes d'homme il ne le peut faire et partant il prête à rire à ceux qui le regardent il raconte l'histoire d'un singe malfaisant à qui on a dû couper les mains et donc on s'aperçoit qu'on est bien quand même dans une structure scalaire même si elle est moins strictement horizontale que ce qu'on pourrait penser mais le problème c'est la réversibilité c'est qu'on peut monter l'échelle des êtres on ne peut pas la descendre et l'homme est supérieur aux animaux finalement parce qu'au départ il lui est inférieur il n'est tout nu il est incapable de manger tout seul il n'a pas d'armes etc. mais par l'éducation il va pouvoir tout surpasser et là par exemple Ambroise Paré fait une liste de tous les cris animaux que l'homme est capable d'imiter et il explique qu'en retour l'animal n'est pas capable d'imiter la parole humaine et donc en fait ce qui fait la supériorité de l'homme c'est paradoxalement son infériorité parce qu'il doit tout apprendre donc les animaux lui servent de modèles mais d'abord ce sont des modèles partiels c'est-à-dire que c'est l'accumulation du modèle animal qui va faire le savoir humain on apprend à construire avec les oiseaux à soigner avec les cigognes à être charitable avec le pélican mais chaque animal a une, deux, trois capacités l'homme les concentre et sa marque distinctive c'est d'être capable évidemment d'apprendre l'ensemble de ce savoir et aussi de le théoriser sur la transmission il y a des débats parce que justement les animaux on a observé que les animaux étaient capables de s'enseigner à chacun des choses mais finalement quand on arrive au bout de ça quelle est la caractéristique de l'homme et bien c'est que Dieu lui a donné trois choses la raison la parole et les mains et vous le voyez par ces trois prérogatives il l'a séparé séparé des autres animaux il ne l'a pas séparé des animaux il l'a séparé des autres animaux donc l'homme est un animal doué de raison doué de parole et qui a des mains et pour quelqu'un du XVIe siècle qui vit quelques décennies après l'invention de l'imprimerie évidemment ce qui est très important aussi c'est le rôle de l'écrit qu'on ne trouve chez aucun animal mais donc au bout du compte Ambroise Paré finalement n'apporte pas d'explication autre que le rôle de Dieu pour légitimer la supériorité de l'homme si l'homme est supérieur c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et l'a fait à son image mais ce qui est assez intéressant avec ce texte c'est que quand on regarde l'éloge des animaux on s'aperçoit bien qu'il y a dès cette époque-là une tension entre ce qu'on accepte comme un fait d'une part la supériorité de l'homme au sommet de l'échelle des êtres et en même temps un questionnement très important qui vient qui surgit de l'observation et juste en un mot pour conclure cette position d'Ambroise Paré elle est assez représentative de la pensée de la Renaissance mais dès cette époque-là il y a aussi des penseurs qui contestent beaucoup plus fortement en reprenant toutes ces thématiques les animaux rient les animaux parlent les animaux s'enseignent les uns aux autres il y a des penseurs qui contestent fortement la supériorité de l'homme et l'un d'entre eux c'est Montaigne qui attaque violemment la théorie de l'échelle des êtres et qui essaie de faire point par point la démonstration que l'animal est parfaitement raisonnable rationnelle on dirait aujourd'hui ils disent raisonnable comme l'homme et que donc l'homme n'a absolument aucun droit à se dire supérieur donc dans l'apologie de Raymond Sebon de Montaigne on a la démonstration qui est minoritaire largement à cette époque-là mais qui vise à renverser justement cette échelle des êtres et on finira sur une dernière image est-ce que vous avez des questions ? je vais prendre une question avant d'enchaîner s'il vous plaît bonsoir je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout ce que vous avez dit mais à un moment vous avez dit que l'homme était déterminé alors non j'ai dit qu'il était déterminé par le fait de ne pas être déterminé est-ce que ça veut dire mais il est quand même déterminé par Dieu à cette époque-là enfin il est encore un jour non au sens où est-ce que c'est dans le sens de destin est-ce que c'est dans voilà non c'est au sens où il est libre de se faire homme ou pas c'est-à-dire que ah il n'est pas déterminé alors non c'est ce que je dis il est déterminé par rapport aux animaux par le fait de ne pas être déterminé ce qu'il distingue c'est qu'il n'est pas déterminé comme les animaux il est absolument libre de se faire homme et pourtant dans toutes les religions il y a bien cette question de destin et de déterminé non pas nécessairement dans toutes les religions enfin là c'est quand même lié à une idée qui est très humaniste qui est l'idée qu'on ne naît pas homme mais qu'on le devient il y a vraiment une différence entre la notion enfin parler de notion biologique ça me gêne parce que c'est anachronique mais à partir du moment où on considère que l'homme est un animal qui se distingue par la raison un homme qui ne mettrait pas en oeuvre sa raison ne serait pas un homme finalement et quelqu'un comme Charles de Beauvel que je citais dont on a parlé aussi l'année dernière dit qu'il y a plusieurs définitions du mot homme on peut être homme biologiquement mais la définition principale c'est homme au sens de l'homme rationnel et donc à ce titre-là les enfants ne sont pas des hommes les fous ne sont pas des hommes les vieillers gâteux ne sont plus des hommes ce que j'essayais de vous dire c'est qu'il y avait peut-être un paradoxe avec une époque qui est quand même marquée par la religion catholique et par le fait que l'homme n'est pas libre mais une créature de Dieu et voilà moi c'est sur ce terrain que je... Oui mais Dieu crée l'homme libre c'est tout l'enjeu autour du libre arbitre au XVIe siècle là c'est un débat philosophique absolument abyssal mais il y a un débat de fond dans le problème en particulier du schisme entre catholique et réformé qui est la question du libre arbitre mais alors là je pense qu'il est prudent de ne pas s'y aventurer nous allons continuer avec Pascal Duris il y avait d'autres questions peut-être qu'on pourra répondre aux questions après on peut prendre un peu de temps on est même plutôt je crois un peu en avance je voulais poser la question je ne sais pas si c'est dans votre domaine mais par rapport à cette époque peut-être même un petit peu plus avant mais dites-moi on a évoqué parfois le fait que les animaux pouvaient être mis enfin ils avaient un procès en fait contre eux oui et donc comment ça se passait est-ce qu'il y en a qui gagnaient leur procès alors là effectivement il y a des procès contre les animaux parce que quelque chose que je n'ai pas dit c'est que si on sort d'une approche du type de celle d'Ambroise Paré qui voit dans l'animal uniquement finalement une sorte de modèle à disposition de l'homme les animaux d'Ambroise Paré hormis le singe n'ont pas de vice mais à partir du moment où justement parce que le débat sur l'âme il existe vraiment en plus la notion d'âme à la renaissance et au Moyen-Âge c'est compliqué parce qu'il y a divers âmes végétatives sensitives intellectuelles etc donc le curseur peut se déplacer donc on accepte que les animaux aient en partie une âme etc et à partir de là ils peuvent pêcher et avoir des vices c'est-à-dire que si on les rapproche de l'homme l'intérêt c'est qu'ils sont moins parfaits et que l'animal devenant plus proche de l'homme devient plus vicieux et donc effectivement il y a eu des cas de jugement et de condamnation à mort d'animaux qui étaient accusés d'avoir commis des crimes en particulier il y a eu des cas célèbres de truies pendues pour avoir dévoré des nourrissons au berceau et là c'est vraiment une projection anthropomorphique qui part du principe en particulier de l'exemplarité de la peine mais ce n'est pas un domaine dont je suis spécialiste et je crois que c'est Michel Pastoureau qui a dû écrire un ouvrage en particulier sur ce sujet alors après les animaux qui gagnaient leur procès je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup mais là franchement c'est un sujet que je connais un peu parce que il me semble en plus que c'est pas tel au XVIe siècle je ne sais pas s'il y en a beaucoup il y a pas mal de procès au Moyen-Âge en particulier d'animaux domestiques mais voilà justement c'est un bon exemple qui permet de s'interroger sur les limites parce que si on rapproche l'homme de l'animal enfin l'animal de l'homme plutôt on le traite comme un homme et donc on estime qu'il est responsable et suffisamment responsable et intelligent pour au moins comprendre l'enjeu de son procès et que les autres surtout parce que le but c'était que les autres animaux comprennent l'exemple alors après pour aller jusqu'au bout de la logique en tout cas si on veut le rapprocher de l'homme autant à ce moment-là lui donner de vrais droits en tant qu'animal et animal de libre oui mais alors si vous voulez à la renaissance il aurait fallu commencer par donner un certain nombre de droits aux hommes avant d'envisager d'en donner aux animaux c'est-à-dire que la question du droit humain est déjà en soi quand même loin de l'état où on est aujourd'hui vous voyez il y a une voilà je crois que ce n'est pas dans ces termes-là qu'il se pose la question tout simplement ce n'est pas en termes de droit oui mais ce n'est pas une question de droit de l'individu si vous voulez est-ce que vous avez encore des questions alors on va enchaîner Pascal Duris vous êtes spécialiste du 18e siècle et plus particulièrement du naturaliste suédois Karl von Linné est-ce qu'au 18e siècle les humains étaient encore assujettis à une représentation scalaire du vivant oui oui absolument d'ailleurs vous en avez déjà une illustration sous les yeux bonjour donc puisque vous avez sous les yeux cette fameuse échelle des êtres dont il est question déjà depuis un petit moment donc vous voyez que mon échelle à moi est une véritable échelle avec deux montants des barreaux qu'on gravit les uns après les autres pour arriver au sommet de cette échelle si le vertige ne vous prend pas et vous voyez enfin vous me faites confiance parce que je pense que vous ne voyez pas mais tout à fait en haut c'est l'homme donc qui est évidemment au sommet de cette échelle des êtres alors la question qu'on m'avait imposé de traiter ce soir c'était de savoir si l'homme est un animal et quelle était la réponse du 18e siècle je vais tâcher d'y répondre je vous préviens ce sera une réponse de normand pour les uns ce sera oui pour les autres ce sera non mais en réalité après avoir écouté ce que vous a dit à l'instant Violaine Jakumoto je vais plutôt décaler un peu la question et vous dire ce qui reste de cette zoologie dont il vient d'être question au 18e siècle et pour tout dire il en reste beaucoup la première chose importante aussi bien pour l'époque qu'a évoqué Violaine le 16e que pour celle que nous évoquons maintenant le 18e c'est le contexte religieux il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on est en train de dire en tout cas pour nos deux interventions ici est déterminé par une vision religieuse du monde dans laquelle en particulier la Bible joue un rôle absolument déterminant pour les auteurs alors je vais utiliser des termes génériques ou généraux ou vagues peut-être les auteurs les penseurs alors on peut mettre derrière les philosophes les naturalistes pour peu qu'on puisse distinguer les uns des autres pour la plupart donc des auteurs du 18e siècle c'est la Bible est un ouvrage de science pour ceux qui s'intéressent à des questions de classification de réflexion du type de celle que nous avons ce soir la Bible est un ouvrage de science c'est-à-dire que les astronomes les géologues les botanistes les zoologistes lorsqu'ils s'interrogent lorsqu'ils se posent des questions sur la nature ils trouvent des réponses dans cet ouvrage et les réponses qu'ils y trouvent leur conviennent parfaitement et la plupart d'entre eux on évoquait à la seconde notre ami Linné dont je vais vous parler un petit peu plus en détail la plupart d'entre eux de ces auteurs donc les questions qu'ils se posent n'ont de sens que si on y trouve les réponses finalement dans la Bible et que nous dit la Bible la Bible dit que Genèse chapitre 1 récit de la création le monde a été créé en 6 jours 6 jours de 24 heures 3ème jour on commence par créer les plantes il n'en sera plus question après que sont devenues les plantes au moment du déluge personne n'en sait rien à part l'olivier ensuite le 5ème jour ont été créés les animaux aquatiques marins les poissons et puis ensuite les oiseaux et puis le 6ème jour les bêtes qui marchent sur la terre ferme et en dernier lieu Adam l'homme pour Ève les choses sont déjà un peu plus compliquées pas vraiment claires mais enfin en gros le 6ème jour tout le monde a été créé par Dieu tout le monde a été créé par Dieu distinctement les uns des autres on a des gravures de cette époque enfin pas de cette époque non des gravures du 17ème ou du 18ème siècle qui nous rendent compte de cette création en 6 jours et avec pour légende Dieu tire du néant le ciel et la terre et en 6 jours l'embellie des créatures de toute espèce et quelle que soit la traduction de la Bible en français que vous utilisez vous avez toujours cette idée que c'est quelle que soit son espèce c'est à dire que pour un certain nombre d'auteurs du type de l'inné et bien la création divine a été comment dire le fait de créer distinctement les espèces les unes des autres au fond Dieu a mené à bien une oeuvre discontinuiste et l'inné qui va classer donc au 18ème siècle l'ensemble des espèces animales végétales dans des dans des beaux tableaux qui vont faire sa célébrité l'inné est absolument convaincu qu'il existe toujours des petites caractéristiques morphologiques qui permettent de distinguer les espèces les unes des autres et en dernier lieu puisque c'est quand même la question qui nous taraude ce soir en dernier lieu qui va peut-être pouvoir distinguer permettre de distinguer l'espèce humaine des autres espèces animales donc le cadre général c'est celui-là toujours ne jamais perdre de vue cette affaire-là la Bible est un ouvrage de science le monde a été créé en six jours de 24 heures les espèces distinctement les unes des autres le déluge le paradis terrestre tout ça ce sont des récits vrais d'une vérité absolue qui ne viendrait à l'esprit de personne de contester deuxième corollaire de tout cela cette création elle a eu lieu quand ? elle a eu lieu il y a 6000 ans l'âge de la terre pour un auteur du 18ème siècle c'est 6000 ans bon il y a des calculs extrêmement précis donc pour que vous repartiez avec des informations un peu précises sachez que le monde a été créé en 4004 avant notre ère au mois d'octobre le 23 exactement c'était un dimanche à 9h du matin et ça veut dire que pour un auteur du 18ème siècle si le monde a été créé en 4004 et comme lui il est du 18ème siècle grosso modo la création a bien eu lieu 6000 ans auparavant cet âge ne sera pas contesté jusque dans les dernières décennies du 18ème siècle alors voilà le cadre général alors dès lors que vous adoptez cette vision religieuse du monde et très peu d'auteurs parviennent à s'en libérer parfois ça peut être un petit peu embarrassant quand même pour leur vie quotidienne s'ils défendent un discours contraire pour tous ces auteurs-là il y a à ce moment-là deux visions pour étudier ou réfléchir sur la place de l'homme parmi les animaux ou au contraire à côté des animaux il y a un point de vue que je viens d'évoquer qu'on va détailler un tout petit peu plus peut-être le point de vue discontinuiste donc ça qui s'accroche à cette idée que Dieu a bel et bien Dieu est gentil en fait dans cette affaire il a comment dire anticipé l'idée que des naturalistes auraient au cours du 18ème siècle la tâche de classer les différentes espèces animales-végétales et comme Dieu est sympathique il a par anticipation prévu que chaque espèce offrirait à l'œil de ce naturaliste des petites caractéristiques morphologiques que vous et moi sommes incapables de distinguer mais que quelqu'un comme l'inné lui est tout à fait capable de distinguer ce qui veut dire qu'il y a des hiatus des vides entre les espèces et à nous autres où des espèces nous paraissent absolument identiques les unes avec les autres on se dit quelle différence chez les singes par exemple ou ailleurs en réalité Dieu a bien dissimulé en les créant dans chacune de ces espèces des petites différences morphologiques alors ça c'est le point de vue de l'inné alors l'inné il a des excuses de penser ça puisqu'il se croit investi d'une mission divine il se croit enfin comment dire oui choisi par Dieu pour mener à bien son travail de classification d'ailleurs ses contemporains l'appellent le second Adam il accepte d'ailleurs ça lui pose pas de problème ce qui fait que l'histoire de la zoologie ou des sciences naturelles pour lui est simple il y a Dieu il y a Adam et lui ce qui raccourcit considérablement l'histoire et l'inné fort de cette conviction qu'au fond le monde est compréhensible parce qu'il a été créé par un être voilà parfait d'une certaine manière que sa création est parfaite alors il va pendant toute son existence il est né en 1707 il meurt en 1778 la même année qu'en France Rousseau que Voltaire etc l'inné va donc mener à bien un travail d'inventaire dans lequel il va faire quoi il va si on se concentre que sur le seul règne animal à vrai dire sa célébrité il la doit plutôt à sa classification des plantes mais pour ce qui nous intéresse ce soir concentrons-nous sur le règne animal il va par exemple distinguer dans l'ensemble du règne animal six grandes classes passons rapidement sur cinq d'entre elles pour ne retenir que la première de ces six classes je dirais par ordre d'étude qui est la classe qu'il appelle la classe des quadrupèdes et dans cette classe des quadrupèdes il la subdivise en certains nombres d'ordres ce qui est bien normal et le premier de ces ordres donc vous voyez ce que ça veut dire c'est-à-dire la première classe de sa classification zoologique et le premier ordre qu'il appelle l'ordre des anthropomorphes et bien cet ordre il le subdivise en trois ensembles trois genres pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers de la classification et le premier de ces genres et bien c'est le genre homo le genre humain ça veut dire que pour l'inné investir une mission divine le second adam etc. n'empêche que pour lui l'homme est un animal exactement comme les autres alors bien sûr c'est le premier des animaux il est à la première place c'est le premier genre de la première classe de son premier ordre et la première classe de son système mais n'empêche que pour l'inné tout profondément croyant qu'il soit avec une vision religieuse du monde qu'il est et bien il pense que l'homme est un animal alors il le pense et en même temps il a une petite réticence de dernière minute il utilise l'inné des critères principalement morphologiques la dentition les poils les pattes etc. pour ce qui est de l'espèce humaine il hésite à utiliser des critères exclusivement morphologiques et il résume un peu sa pensée d'une formule célèbre dans la philosophie empruntée à Socrate connais-toi toi-même noscete ipsum c'est à dire qu'au moment ultime où il doit dire finalement à son lecteur naturaliste qui aimerait bien s'il était un peu distrait savoir comment reconnaître un être humain lorsqu'il se promène dans la campagne après tout il lui donne des critères pour reconnaître l'escarabée donc pourquoi pas à ce moment-là l'inné lui est extrêmement prudent et sent bien que s'il donne des caractéristiques exclusivement morphologiques comme il va le faire des deux autres genres qui sont le genre singe et le genre paresseux vous voyez ce que ça veut dire pour l'inné en 1735 puisque c'est la première édition de cet ouvrage que j'évoque le système à nature en 1735 pour l'inné profondément croyant l'homme est un animal un animal à quatre pattes un quadrupède au même titre que le singe et que le paresseux vous devinez que pour un certain nombre de ses contemporains la chose va tout de même assez mal passer l'inné Chloëlle rappelait à la seconde est un naturaliste suédois nous sommes au 18ème siècle les lumières sévissent également en Suède mais il faut bien dire que pour tous les spécialistes de la question les lumières suédoises sont un peu plus ternes que les lumières françaises n'empêche que en France l'idée développée par l'inné le fait qu'il fasse à l'homme ce traitement assez particulier de le considérer comme un animal à quatre pattes comme le singe et comme le paresseux va susciter véritablement l'indignation des grandes figures des lumières françaises l'amétrie qui traite l'inné de l'homme cheval Voltaire qui est un peu entre deux eaux et qui répond à l'amétrie en disant oui c'est vrai mais enfin quel beau cheval que l'inné Diderot qui lui s'étouffe de rage en constatant que ce naturaliste là-bas qui vit dans les brumes septentrionales fait de l'homme un animal etc. et puis vous avez en France une autre figure qui elle aussi s'indigne de cette place c'est la grande figure des sciences naturelles européennes comme l'inné c'est Buffon Georges-Louis-leclerc comte de Buffon il est né la même année que l'inné en 1707 et puis il meurt dix ans plus tard en 1788 et Buffon ça ne passe pas non plus pour lui cette place que fait l'inné à l'homme et ça ne passe pas pourquoi parce que Buffon il est le partisan d'une deuxième manière de voir le monde qui est celle de la continuité d'une nature continue nature continue d'une nature pleine avec un discours qui prend les mêmes sources que les partisans de la discontinuité on a dit tout à l'heure ils sont discontinuistes parce que Dieu a créé distinctement les espèces les continuistes disent Dieu a créé les espèces distinctement d'accord mais il en a créé autant que possible et en réalité à chaque fois que vous pensez distinguer deux espèces comme le fait ce diable de l'inné en réalité c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'espèce qui permettrait de faire la jonction et c'est vrai qu'au 18ème siècle on rencontre plein de créatures dites intermédiaires qui posent des problèmes sans nom au naturaliste pensez au corail pensez au polype à l'hydrodousse etc tout un tas d'organismes qui brouillent complètement les cadres de la classification et Buffon qui n'est pas croyant lui pour le coup mais j'irais au nom de ce point de vue continuiste et bien dit non on ne peut pas débiter la nature comme le fait l'inné et donc Buffon adhère à cette fameuse échelle des aides que vous avez ici cette représentation date de 1745 elle est proposée par un naturaliste bien moins connu que tout ce que nous évoquons là qui s'appelle Charles Bonnet naturaliste suisse c'est lui qui travaille alors il a un titre de gloire absolument passionnant il est découvreur de la parthénogénèse du puceron et puis il a aussi travaillé donc sur ce fameux polype à bras ou hydre d'eau douce qui est vert et qui vit dans l'eau donc si c'est vert c'est que c'est un végétal manque de chance il se déplace sur le bocal donc du coup ça doit être un animal pire encore si on le coupe en deux chaque partie régénère un ou une hydre entière du coup où est passée l'âme du polype donc des problèmes métaphysiques qui préoccupent les naturalistes de cette époque donc Buffon est un des grands représentants avec un grand nombre d'autres auteurs au XVIIIe siècle de ce point de vue continuiste qui adhère à une échelle des êtres une échelle des êtres voyée ici donc j'ai compris que vous ne le voyez pas mais enfin qui se termine avec l'homme mais qui dans d'autres images toujours de la main de Charles Bonnet va au-delà on a d'autres représentations sous la forme d'un escalier du type un petit peu de celui qu'on a vu tout à l'heure du XIIIe et XIVe siècle un escalier au sommet duquel se tient bien droit campé sur ses deux jambes l'homme mais sa tête est dans les nuages ce qui signifie que finalement cette échelle des êtres ne s'arrête pas avec l'homme mais que l'homme lui-même n'est qu'une transition vers où ? vers Dieu puisque dans les siècles précédents on nous l'avait déjà montré donc vous voyez au XVIIIe siècle cette question-là de la manière dont on pense la classification se pose avec ces deux points de vue un point de vue discontinuiste à la linnée et linnée tout discontinuiste qu'il soit considère que l'homme est un animal et du coup suspense et Buffon et bien Buffon qui est athée matérialiste qui est continuiste on se dit celui-là il ne va pas avoir davantage de soucis c'est exactement le contraire c'est-à-dire que pour lui la nature est pleine il n'y a pas de diatus vision d'Aristote déjà dans l'antiquité mais Buffon au moment ultime où il doit discourir sur l'homme il dit quand même bon l'homme c'est quand même autre chose on ne peut pas le considérer comme un vulgaire quadrupède comme le fait l'innée et du coup donc Buffon va considérer que l'homme doit constituer à lui tout seul un genre ou un règne enfin ce que vous voulez mais enfin quelque chose de très distinct c'est-à-dire que lui si profondément continuiste comme ils le sont très nombreux au XVIIIe siècle et bien au moment ultime où il doit réfléchir sur la place de l'homme dans le règne animal ben là il instaure une discontinuité vous voyez les deux points de vue qui coexistent au XVIIIe siècle entre d'un côté l'inné dont on aurait pu attendre finalement par ces convictions religieuses qui mettent l'homme à part puisque l'homme a fait l'objet d'une création particulière le sixième jour et bien pas du tout et Buffon lui athée matérialiste etc et bien au contraire lui ménage une place à part et puis il y a la question des singes à la question des singes vous l'avez deviné l'inné il considère évidemment le singe comme un animal bien sûr mais il instaure une véritable discontinuité malgré tout l'inné puisqu'il classe toutes les espèces donc il n'y a pas de figure véritablement de transition entre les singes et l'homme et pour ce qui est de Buffon qui lui pour le coup est un grand spécialiste des singes et bien là à l'intérieur de ce vaste ensemble des singes il faut bien dire qu'au XVIIIe on appelle de ce terme générique presque un grand nombre d'espèces qui sont aujourd'hui très différentes les unes des autres pour nous à l'intérieur de ce vaste ensemble des singes alors Buffon tient son même discours très continuiste en disant oui mais là on pense distinguer telle ou telle espèce les unes des autres mais en réalité on vient de trouver à Borneo à Sumatra telle autre espèce qui manifestement fait la jonction enfin bref on retrouve notre Buffon bien continuiste mais justement au moment ultime où il aborde la question par exemple des orangs-outans qui pour les observateurs de l'époque est à la fois le dernier des singes et le premier des hommes c'est une formule qu'on trouve sous la plume de certains naturalistes de ce 18ème siècle alors là prudence parce qu'à partir de quand se termine véritablement l'orang-outan et à partir de quand commence véritablement l'homme d'autant qu'à en croire les voyageurs du 18ème siècle certains orang-outans en mâle se comportent de manière un peu assidue avec certaines alors certaines femmes humaines oui enfin autentotes nègres c'est pas bien grave dit Buffon bon on est noir mais enfin c'est pas une couleur essentielle au sens philosophique du terme si on transporte nos nègres nos autentotes au nord en Hollande d'ici un siècle ou deux ils seront lavés il n'y a pas de je reprends bien sûr les propos de Buffon mais voyez ici il y a aussi de sa part une profonde réflexion parce que à force d'être continuiste comme il est lui et plein d'autres à son époque à force d'être partisan de cette échelle des êtres finalement à un moment vous passez insensiblement des singes à l'espèce humaine et là Alte là dit Buffon non il y a une grande différence entre le singe et l'homme c'est la présence de l'âme en définitive dit à certains endroits dans ses textes Buffon il est l'auteur d'une oeuvre monumentale qui commence à apparaître en 1749 il dit à un moment comme cela que finalement ce qui distingue l'homme du singe c'est véritablement la présence de son âme la présence aussi sans doute un peu de son langage et puis surtout dit-il un homme peut imiter un singe on a dit ça un peu d'une certaine manière tout à l'heure tandis qu'un singe ne peut pas imiter un homme n'en a pas même l'idée c'est ça pour lui la grande différence voilà comment se structurent un petit peu ces débats autour de cette question de l'homme est-il oui ou non un animal donc vous voyez qu'il y a toutes les réponses possibles et c'est ça que lorsqu'on regarde dans le détail et vous l'avez deviné avec nos différentes interventions c'est qu'il y a absolument toute la palette de nuances etc on ne peut pas répondre lorsqu'on pose des questions comme ça brutalement c'est oui c'est non et surtout vous voyez que derrière tout cela les explications qui nous paraîtraient les plus évidentes les plus simples en réalité ne correspondent pas à ce qui se passe dans les faits et que là dans le cas présent sur des questions comme ça les philosophes des lumières sous-entendues françaises quand on dit les lumières sur ces questions-là se montrent bizarrement un peu plus frileux que des gens comme l'inné dont on aurait pu croire qu'eux au contraire étaient tout à fait convaincus que l'homme devait avoir une place à part alors il y aurait évidemment on pourrait évoquer le cas de Rousseau qui pense que les singes sont des hommes sauvages malgré tout encore dans l'état de nature en témoigne leur mœur dépravée par parenthèse il faut bien voir aussi qu'au 18ème siècle tous les discours qu'on est en train d'évoquer ici justifient ou non mais tout l'esclavagisme et le colonialisme etc vous devinez que tout devient possible à partir des discours que nous sommes en train d'évoquer et puis ouf heureusement en 1817 petite incursion rapide pour terminer dans les premières années du 19ème siècle un grand anthropologue français qui s'appelle Viré Julien Joseph fait une étude extrêmement précise de l'anatomie enfin s'inspire de travaux qui ont été faits un petit peu avant lui sur l'anatomie notamment du larynx des singes et là on s'aperçoit qu'il aurait impossible de parler comme le ferait l'être humain et on voit dans une publication qu'il écrit dans un article et à un moment il y a une phrase qui est soulignée l'homme seul parle et on sent un soulagement terrible mais vous savez aussi que le 19ème siècle juste je termine avec ce 19ème siècle vous savez aussi qu'au 19ème siècle ça va être l'époque où on va brutalement distinguer alors cette fois-ci non plus tellement quoique le singe de l'homme mais au sein même du genre humain alors là des races on va les distinguer on va les classer on va les hiérarchiser ce que faisait un petit peu l'inné d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure il distingue au sein du genre humain ou ce qu'il appelle 3-4 variétés parfois espèces etc il ne faut pas faire dire à l'inné au 18ème siècle plus qu'il n'en dit il n'avait pas je pense d'idée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de raciste par contre au 19ème siècle alors là oui à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle là on va rencontrer des théoriciens du racisme qui savent parfaitement ce qu'ils disent et qui entendent parfaitement justifier leur point de vue sur toutes ces questions voilà applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501